Musique Dans son oral à la tribune de la 79e session de l'ONI, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a réitéré son appel à la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre le Rwanda. Selon Radio KPI, Félix Tshisekedi a accusé le régime des Kigali de déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo en appuyant la rébellion du M23 et ses supplétifs. A cette occasion, ajoute le forum des AS, Félix Tshisekedi a exhorté les Nations Unies à condamner avec fermeté des actions rwandaises et à imposer des sanctions ciblées contre le régime de Paul Kagame pour son rôle dans cette crise. Selon le président congolais, la persistance de cette ingérence est un obstacle majeur aux efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi, renchéri pour sa part RFI.fr, a aussi lancé un appel à la création des dessièges permanents au Conseil de sécurité pour le continent africain, une question de justice selon lui. Ce jeudi, 26 septembre 2023, marque selon le forum des AS, l'ouverture d'un procès historique à la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, opposant la RDC au Rwanda. A la tête de la délécation congolaise, le vice-ministre de la justice et contentieux international Samuel Mbemba porte les plaidoyers de Kinkasa déterminés à obtenir la condamnation du Rwanda pour les nombreuses astrocytés qu'il est acquises d'avoir commis sur les territoires congolais. Toujours dans les secteurs de la justice, Mediacongo.net nous apprend l'arrestation de Denise Mukendi de Dishochoa à Bazaville, connue sous le nom de Dishochoa. Elle avait, dans une vidéo devenue virale, confirmé sa complicité dans l'arrestation de Jaquine Dalla dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements où il a été sodomisé, selon la précité. Les crièves réprochés à Denise Mukendi ne sont pas juste ici révélés à l'opinion précise. De son côté, transparence, point. Comme toutefois soulignent ces médias en ligne, cette actrice sociopolitique s'est repoussuit par les services judiciaires pour répondre de ces souffleuses et incendieuses déclarations mettant en cause les traitements qu'aurait subi Jaquine Ndalla lors de sa détention dans les cachots de l'ANR. Cependant, même si tel est le cas, aucune source officielle n'a encore confirmé cette interpellation de Denise Mukendi. Dishochoa précise ces médias. Lors d'un sit-in devant le palais de justice, Kinshasa, l'opposition et la société civile accusent Félix Tisekedi d'étouffer les voix critiques via la justice et la sécurité, rapporte le forum des AS. Les abords du palais de justice ont été les théâtres d'un sit-in organisés par les partis politiques de l'opposition en synergie avec plusieurs mouvements citoyens. Hier, mercredi, cette mobilisation écrit les journals visait à dénoncer ce que les manifestants qualifient des dérives autoritaires du gouvernement en place, tout en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques. Avant de terminer, les opposants ajoutent Radio Capi Envel pour prêve l'arrestation de cette qui est connue, suivie de son incarcération dans les locaux des services de renseignement, la détention de Jean-Marc Aboum, de Mike Moukébaï, ainsi que celle de deux autres activistes pro-démocratie, Jacques Cinsaera et Gloire Sassita. Par ailleurs, ajoutent les forces politiques de l'opposition, selon 7 sur 7 et de la société civile, ainsi que le mouvement citoyen appelle à la libération inconditionnelle de ces prisonniers dipolitiques. Élections législatives via Coman et Massima Nimbadéni Kadzima annoncent la publication imminente du calendrier électoral, nous informe au Forum des As pour le journal, avec la promesse de la CENI de publier un calendrier dans les prochains jours. L'espoir rené que ces élections pour la stabilité politique régionale se tiendra bientôt. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, monsieur Joseph Mbenza, cadre de l'IDPS. Il est avec nous, monsieur Joseph, bienvenue. Merci monsieur Daniel, merci pour l'invitation que vous m'avez lancée et que j'ai répondu volontairement. Merci beaucoup. Parce que ça fait un peu un bail que je ne suis pas passé dans cette grande émission Grande Ligne. C'est vraiment. Je salue mon frère congolet d'en face, avec qui nous allons échanger sur la République. C'est vraiment. Et je salue sans oublier le Deus Ex Machina, le chef de l'État qui est à New York. Et sans oublier la Madame la Premier Ministre. Et puis le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya et le gouverneur de la vie d'Anne Mboumba. Très bien. Vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit. Maître Adieu Doné, Moutombo, il est avec nous. Il nous fait l'honneur. Maître, bienvenue. Il est indépendant, journaliste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, pour l'invitation. C'est pour la énième fois que je réponde. Et c'est avec beaucoup d'honneur que je réponde à cette invitation. Et je salue mon co-débatteur. Je salue les peuples congolais qui nous suivent. Nous sommes là pour parler de la République à qui nous lie. Les biens communs, les congos. qui constituent notre passion commune. Merci pour l'invitation. Et j'ai déjà salué mon co-débatteur. Je suis... Très bien. C'est bon. Merci beaucoup. Discours de Félix Tshisekedi à l'Assemblée Générale de l'ONI. Quelle analyse faire des sonorales devant ses pairs ? Nous avons déjà nos co-débatteurs, les citines de l'opposition, changement des constitutions, changement ou la révision. Vous allez, bien sûr, avoir des analyses de nos co-débatteurs. Alors, M. Joseph, est-ce qu'il y a une information que vous voulez aborder avant d'entrer en détail de cette thématique-là ? C'est seulement de saluer Mme la Premier ministre pour sa touche. Parce que les gens, peut-être, ne s'en rendent pas compte que de plus en plus, dans la gestion de la Respublica, au travers de membres de gouvernement et de chaque membre de conseil d'administration, il y a une rigueur et une discipline dans la gestion de l'État. Donc, vous allez remarquer, de plus en plus, il n'y a plus trop de bruit de détournement. Ça, c'est une touche. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis, Mme est en train d'encadrer des ministres dans leur gestion quotidienne. Et c'est sous sa gestion, sous son leadership et son côté management qu'aujourd'hui, les recettes de l'État se portent de plus en plus mieux. Parce qu'au travers de son ministre de Finances, aujourd'hui, nous avons des paiements en mode d'urgence qui est réduit de 22 à 7 %. Ça, c'est la touche de Mme la Premier ministre. Et qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont payés à date échue. Ça, c'est la touche de Mme la Premier ministre. Même au niveau des affaires sociales, avec Mme Aziz Amounana, Nathalie, les choses sont en train de bouger. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge des dépendants de militaires qui tombent sur le champ d'honneur à la guerre. Et que l'État s'est décidé de prendre en charge leur famille. Ça commence avec le Kivu, le Katanga. Et puis, ça commence à s'étendre sous l'ensemble du pays. Il y a une question orale. La Mme Aziz Amounana serait invitée à l'Assemblée pour répondre. Par rapport au détournement, je ne sais pas moi. Non, là, ce n'est pas Pandas à gestion. Il faut bien faire la part de choses. Ce prétendu détournement a été évoqué avant qu'elle n'arrive au pouvoir. Et c'était à l'époque du Patriarche Modeste Moutinga qu'on a parlé de détournement. Mais depuis que Mme est là, parce que si vous voyez cette dame, Son Excellence, Mme la ministre des Affaires Sociales, Humanitaires et Solidarité Nationale, ça fait 36 ans qu'elle est dans le domaine social. Donc, le cœur qu'elle porte, le cœur de mer, ne peut pas. Elle ne peut pas détourner ce qui est dévolu à ceux qui sont nécessités et déprimés. Au contraire, elle fait le tour de la RDC. Elle a été au Kivu dans des camps de déplacer. Qui s'engagne également. Qui s'engagne partout. Voilà. Donc, c'est une femme vraiment très dynamique. Et elle est en train d'aller palper du doigt la situation réelle. Et ce qui est dû aux déplacés, ce qui est dû aux nécessités, ça arrive à bon port. Donc, elle, détournement, il ne faut pas mettre ça dans sa gestion. Donc, c'est ce que je disais. Voilà comment Mme la Premier ministre est en train d'encadrer. Et nous souhaitons que ça aille un peu plus loin. Donc, bravo à Mme la Premier ministre. Elle travaille dans l'ombre. En fait, c'est sa nature. En fait, c'est sa culture. En fait, elle n'est pas dans le bruit. Mais elle est dans les actions. Mais il y a des actions qui doivent être accompagnées par une bonne communication. Très bien. Ici, je le fais en tant que Congolais patriote. Pour dire aux Congolais, parce que les gens parlaient de Sanjou. Sanjou, là, ce n'est pas notre culture. Pour quel impact ? Non, Sanjou, c'est ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Nous, on a adopté ces systèmes. Mais ce qui est fait aujourd'hui, il faut l'encourager. Il faut la féliciter. Donc, c'est sa façon de gérer chacun sa touche. Elle est beaucoup plus dans la rigueur et dans le bruit, mais au travers de ses ministres. Et elle est en train de sionner d'ailleurs la RDC aussi. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. M. Dédonné, un peu également. Moi, l'information que nous avons, j'ai fait toujours la plaidoyer de mes communes respectives qui sont enclavées, les communes qui sont vraiment au centre-ville. Je parlais de la commune de Linguala ainsi que de la commune de Kinshasa. Ces deux communes-là sont enclavées de grands acteurs qui ne sont plus praticables pendant bon nombre de temps. Nous avons eu des promesses et des ministres de finances. C'était le ministre de finances qui en avait parlé lui-même. Et puis, le gouverneur. Et puis, j'interpelle notre député, Jésus-Noël Cheké. C'est-à-dire ? Oui. Même s'il n'est plus à l'Assemblée provinciale parce qu'il est maintenant membre du gouvernement provincial, il reste l'avocat de la commune de Linguala, le porte-voix de la commune de Linguala. Et donc, nous interpellons les autorités congolaises. Je vais répondre sur la question du détournement parce que ça a été évoqué de l'autre côté par mon estimé débatteur, co-débatteur. C'est le journaliste qui a posé. Oui. C'est une question, on n'est pas à parler avec légèreté. Dans le simple but de donner honneur, de faire honneur à certains noms. Nous sommes ici pour parler de la res publica. Et puis, c'est le fléau qui gangrène notre économie, les détournements. J'ai mis dit, le constat est que ça ne se parle pas. Ça ne se parle plus. Est-ce qu'on a changé la méthode ? On a adopté la méthode de l'ancien régime ? Ou bien... Parce que moi, j'ai félicité quelque chose avec l'actuel régime. Je vais le dire clairement. Vous allez constater que la plupart des détournements ont été dénoncés par le régime lui-même. Par le régime. En mettant tous les moyens à la disposition de l'inspection des finances pour faire bien son travail et publier son rapport en le transmettant, bien sûr, à la justice pour la suite. Mais actuellement, le constat est que l'IGF ne parle plus. Il y a un silence du côté de l'IGF. Est-ce que ça mettait mal à l'aise les régimes ? Ce sont des questions que bon nombre de Congolais se posent. Pendant l'ancien régime, il y avait des détournements. On ne sait même pas dire combien on détournait parce que les trésors publics étaient leur poche. Avec ce régime, il y a eu des détournements. Mais il y a quand même eu une évolution. Moi, je disais quelque chose que c'est comme les douleurs de l'enfantement. J'ai comparé ça aux douleurs de l'enfantement. Mais on peut aller et puis finalement, ça va disparaître en mettant tous les moyens en œuvre pour faire disparaître ces fleurs. Sinon, notre économie... Vous n'avez aucun cas où ils ont changé les modes ? Oui, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de changement de mode ? Parce que quand ça faisait beaucoup de bruit, ça suivait le régime. Ah oui, ça mettait mal à l'aise le régime. Parce que ça suivait le régime. Ce sont des individus. Nous avons des cas où les dossiers transmis à la justice, les chefs de l'État s'emmêlent. Excusez-moi. Le président de la République, je suis un républicain moi, le président de la République s'emmêle pour dédouaner certains individus par ses discours, par ses propos. Mais aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que l'IGF devient silencieuse. Est-ce qu'on l'a étouffée ou bien nous avons besoin que ce service fonctionne normalement ? Et bizarrement, tous les ministres acquisés par l'IGF à cette époque, dans le mandat passé, sont partis. Ceux qui sont venus... Non, le problème, je vous dirais quelque chose. En réalité, en réalité, la corruption, le président de la République l'a qualifié d'une seconde nature, des Congolais. une fois lors d'une émission, j'ai fait la comparaison avec le viol pendant le régime de Kabila. En 2006, il y avait un phénomène de violences sexuelles. Et en 2006, pendant la même année, le régime passé a pris une loi pour combattre ces fléaux. Oui. Et aujourd'hui, nous pouvons tous témoigner que, même si on peut parler des cas isolés, mais ce n'est pas comme dans l'époque. À l'époque, on pouvait violer une femme et on introduit un bâton dans l'organe. Ça s'est passé comme ça, ici, dans notre pays. Mais voilà pourquoi j'ai dit... Voilà pourquoi j'ai dit que ce régime puisse mettre tous les moyens en œuvre pour combattre efficacement ce fléau de manière à ce qu'on voie notre économie aller de l'avant. Est-ce que l'IGF a changé de méthode ? Parce que, récemment, l'IGF a été accusé aussi d'être dans beaucoup de dossiers. Ce n'est pas l'IGF. Ce n'est pas l'IGF. L'IGF n'a pas été accusé, mais c'est plutôt l'inspecteur, lui, qui a été accusé. Lui, ce n'est pas l'IGF. Il est l'autorité de l'IGF. Bon, je suis désolé, je deviens son avocat. Il est l'autorité... Vous allez récupérer. Je vais chiter, mon cher ami. Je vais chiter. Un peu de patience, mon cher ami. Je vais terminer, maître. Oui. L'IGF, l'inspecteur, il a été accusé. Je ne connais pas trop de dossiers. Moi, une fois, j'ai commenté sur ce qu'a fait votre collègue, j'ai dit, c'est quel esprit ? C'est quel esprit ? Vous avez pris comme travail fouiner dans la vie, même privé d'une autorité, pour venir mettre ça à la place publique. Lorsque le service judiciaire, la justice se mettra à votre trousse, on dira que si on est en train de miser les... Bizarrement, les médias ont toujours demandé d'aller. Il n'a jamais été convoqué. Rien, mais comment vous avez jugé ? Vous êtes invocat, bien sûr. Mais, M. Joseph, il a ramassé ce qu'il a dit. On prend notre thématique principale. Je voulais seulement glisser un mot. Très bien. Pour Mme, je dis Tzoumine à Toulouka, c'est la méthodologie et le répondant. C'est-à-dire, dans la gestion, pour tous ceux qui sont politologues des formations, ils savent que la méthodologie, c'est ce qui se conçoit, c'est ce que l'on veut faire, et on prend le temps de mûrir, et puis, quand on l'exécute, le peuple reçoit le résultat, c'est ce qu'on appelle le répondant. Donc, pour Mme, c'est la méthodologie, c'est la rigueur dans la gestion, et il est derrière ses ministres pour imprimer sa marque dans la gestion. Mme, de sa culture familiale, éducationnelle, éducative, politique, elle ne peut pas se voter dans une mafia organisée et aller dans le sens que vous parlez de l'omerta, c'est-à-dire, c'est la loi du silence. Mme, ce n'est pas sa culture. Ça peut être aussi une politique quand on est ensemble. Non, non, madame, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis d'ailleurs, d'ailleurs, de sa culture, d'où il vient en tant que né Congo, il faut savoir que les né Congo, s'il y a une tribu, s'il y a un peuple qui a perdu bien commun, c'est les né Congo. Allez vérifier. Ok. De ça, vous comprenez que si lui, si elle ne met pas sa main dans la caisse de l'État, les ministres aussi ne le feront pas. Parce qu'il y a des fois quand le chef est voté dans la mafia, les ministres se servent comme ils veulent parce que le chef s'est compromis. Mais là, nous avons une femme, ça je peux vous rassurer, elle va quitter la primatilité toute. c'est ce que je pouvais dire. Donc voilà. Merci beaucoup. Discours de Félix Tisekedi à l'Assemblée Générale de Belloni. Quelle lecture faites-vous ? Félix Tisekedi a évoqué beaucoup de secteurs. Il a sollicité des sanctions ciblées contre le Rwanda. Il exige que le Rwanda retire ses troupes. Alors, comment avez-vous analysé ce discours de Félix Antoine ? Tu sais que dit Tchulobo ? Mon cher, avant d'y arriver, j'ai glissé juste un mot. Je ne vais pas être aîné. Mon cher aîné, généralement, je réponds aux invitations pour parler de la vision des idées, débattre des idées. Je n'aime pas parler des individus. Nous ne venons pas ici. Bon, peut-être vous. Moi, je viens parler de l'État et de son fonctionnement, de la vision que j'ai pour mon pays. Quand je parle, je n'ai pas accusé Mme Suimine. J'ai parti d'un constat. L'IGF faisait beaucoup de bruit en dénonçant les comportements, non seulement de membres du gouvernement, mais également de mandateurs de l'État qui s'hazardaient à tomber dans des corruptions, tout ça. Mais, actuellement, nous constatons que l'IGF devient de plus en plus silencieuse. Voilà pourquoi, non seulement moi, plus d'un Congolais se pose cette question. Avant, est-ce que l'IGF a été réduit au silence comme ça a été le cas depuis sa création? Parce que l'IGF n'a pas commencé sous le président Tshisekedi. L'IGF a commencé depuis Mobutu. Ça a été mis en place depuis le président Mobutu. mais il y a eu une rédynamisation du service de l'IGF sous Tshisekedi, sous le président Tshisekedi. Et nous avons vu l'inspecteur de finances ainsi que ses services dénoncer les comportements des membres du gouvernement ainsi que d'autres. C'est par ces constats-là que je me pose la question comme tout le Congolais. Ce n'était pas si on s'était médiatisé, monsieur le maître. Pardon? C'était un peu dans les réditions. Mais c'était un mode, c'était son mode de travail. C'est un mode de travail parce que les, les, les Congolais, je ne parle pas des Congolais en général. Ceux qui ont l'accès au fond de l'État, ils savent comment manigancer pour couvrir. Je vais vous donner un cas. Pour chaque, oui, pour chaque membre du gouvernement, il a l'obligation légale de déclarer ses biens lors de sa prise des fonctions et après son départ. Vous voyez ce que, vous savez, vous savez ce qui se passe. Il déclare ce qu'il avait avant de prendre le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, pendant son mandat, il met en place des ONG. Des ONG, tout ça, à leur nom. Fondation, ONG et tous les biens-là sont mis au nom des ONG, Fondation, je peux vous donner un autre cas simple. Kinga 4, nous savons tous que c'est pour le sénateur à vie, Joseph Kabila. Nous savons tous que c'est pour ça. Juridiquement, vous n'avez pas prouvé ça. Parce que ce n'est pas en son nom. Et c'est comme ça que l'homme congolais, quand il veut dissiper le fond de l'État, fonctionne. Voilà pourquoi l'inspecteur avait aussi adopté une façon de travail à la mesure de... à la hauteur des menaces des moyens de l'État. Je reviens. Je reviens. Les sorties médiatiques de l'IGF ternisaient l'image de la République. Je reviens. Oui, ça ne ternisait pas l'image de la République, mais plutôt des individus. Pas de la République. Parce que, mon ami ne peut pas me contredire, tous les membres du gouvernement du passé n'étaient pas plongés dans la corruption. On peut citer les noms qu'on n'a jamais entendus dans ces... Mais il y a certains noms. ça, c'était du passage. Revenons sur les discours du chef de l'État. Moi, je l'ai dit précédemment, avant qu'il prenne la parole, je lui disais que ça sera du déjà vu, du déjà entendu. Le sixième discours du président de la République aux Nations Unies. Qui se limite qu'a dénoncé. Bon, il faut comprendre la philosophie de père fondateur des Nations Unies. C'était les grandes puissances, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui avait mis en place ce système-là, cet organe. Et chaque fois, il y a des grands rendez-vous. En fait, ça signifie grand rendez-vous, mais quand ils viennent, vous lisez, chaque... Vous qualifiez les discours de Félix Tsekedi ? C'est dit déjà vite, c'est dit déjà entendu. C'est le travail que le président... C'est le travail que le président et ça, je loue. Le travail que le président a fait pendant son premier mandat. Nous a... Oui, dénoncé, mais nous sommes pendant son deuxième mandat. Le président ukrainien en a fait. Laissez-moi évaluer. Le président, le président, le président ukrainien en a fait. Voyez même sa posture. Son pays est dans une situation de guerre. Voyez même la posture de ce président. Voyez la posture de tous les autres dont les pays sont en guerre. Notre pays est en guerre. Nous avons besoin d'un discours d'un guerrier. nous avons besoin... Ce qu'il a fait, s'il continue avec ce qu'il a fait pendant son premier mandat, ça a rapporté quelque chose à la République. Nous avons vu quand même les têtes des rebelles ont été sanctionnées. Les leaders des rebelles qui ont été... Certains leaders ont été sanctionnés. Qui dirait les rebelles ? Le M23, c'est le gouvernement qui nous a fait comprendre ça. Ça signifie le Rwanda. En d'autres termes, le Rwanda a été sanctionné. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un discours d'un guerrier. Mais à ce point, il n'a pas changé de position. Sur le plan de la forme, sur le plan de la forme, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va faire rapport de la situation de son pays. Et ça, ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur des attentes des Congolais. Ceux qui sont à l'Est, ceux qui meurent, n'attendent pas de notre président de faire rapport. Non. Ils attendent de notre président quelqu'un qui agit, qui pose les actes. Les actes qui produisent des effets sur le terrain. Donc, moi, je... ça sera le sixième discours. Ces discours-là pouvaient être élus par notre ministre des Affaires étrangères. Quand je le dis, ce n'est pas pour minimiser l'institution présidente de la République. Non. Son impact sur la situation du pays. Nous sommes un pays en situation de guerre. il faut rompre ce cordon ombilical qui consiste pour les pays faibles, qualifiés de peuples, d'aller comme faire rapport, parler de leur situation. C'est plaindre. Non. Plernicher. Plernicher. Non. Il faut prendre la posture d'un guerrier. Il faut menacer. Oui. Quand le président, le président, j'ai vite cité son nom, quand il parle, quand le président qui menace celui qui menace la paix dans notre pays, quand il parle, vous sentez que c'est un guerrier qui parle et qui est pris à tout. On ne le sent pas quand notre président prend la parole. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Du début jusqu'à la fin. On sent un peuple qui appelle le secours. Vous les avez tout dit. Alors, M. Joseph Mbeza, à vous également, comment vous voyez le discours du chef de l'État ? Merci, M. le journaliste. Je reviens sur l'IGF. L'IGF a une méthodologie pour faire son travail. Même dans ses attributions, la clamaire publique peut aussi attirer l'IGF à jeter un regard sur un dossier prétendu-moi de détournement. Je pose la question à mon frère, est-ce que ces derniers temps vous avez entendu un tel dossier ? C'est ça le problème. Deuxième fois, l'IGF peut aussi être appelé par un ministère, une entreprise publique de l'État pour venir les aider aussi par rapport comment gérer leur... Comment faire des recettes, comment encadrer leurs recettes. l'IGF a reçu de quoi encore ? Les agents ou le... Les inspecteurs. Le membre de la Courte de Compte. Donc, la clamaire, parce qu'il fut un moment où il y avait trop de clamaire, de clamaire publique, c'est tout à fait normal qu'il l'IGF dans ses attributions puisse aller voir. Encadrer... Non, voir, enquêter. Ok. Mais l'IGF aussi part par des personnes anonymes que toi aussi, tu peux, en tant que Congolais, tu peux aller déposer un dossier au niveau de l'IGF que dans telle, telle entreprise, dans telle institution de la République, il y a détournement. Parce que si on parle, si la Cour de Compte est allée fouiner là-bas parce qu'il y a un sous... un sous... je crois, l'acclamaire publique de 5 millions de dollars au niveau de l'Assemblée nationale que M. Kamer aurait détourné. Donc, vous voyez un peu. Donc, s'il n'y en a pas et puis souhaitons que ça soit comme ça, les gens sont habitués à y aller de... c'est du buzz dans les réseaux sociaux. Je crois que vous venez de parler de ce genre. Vous voyez ? Donc, si la République se porte mieux et qu'il n'y a pas, encourageons, il ne faut pas... Bon, je comprends votre souci et que l'IGF doit être active dans ses prérogatives. mais il faut laisser aussi l'IGF travailler aussi en sourdine et puis dans la discrétion pour nous fournir du travail même s'il n'y a pas comme ça, mais il est en train d'encadrer des provinces et des entreprises. Donc, voilà. Je ne suis pas d'accord avec mon frère. Il est de la société civile. Et il est indépendant ? Non. Analyste politique indépendant, je vous aide. Analyste politique indépendant. Donc, je suis en face d'un politicien. Je ne suis pas en face... Moi, je crois que... Il est de la société civile. On est tous des la société civile. non, Moi, je veux sa qualité parce que je veux m'adapter parce que moi, je m'adapte. Bon, comme il est politicien comme moi, on ne l'en fait pas. Sois libre, mon cher ami. Parce que société civile, j'allais avoir un autre discours. Mais comme vous êtes politique, on y va. Écoutez, messieurs, il y a ce qu'on appelle la communication politique. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux initiés, à ceux qui ont été formés pour ça. Il y a les cours de la méthodologie en sciences politiques. Ici, je salue mon professeur K.C. Cédéni. Tout discours, il y a des techniques d'analyse. Les communs des mortels peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais les initiés voient entre les lignes. parce que dans la diplomatie, il y a des codes et il y a des attitudes et des gestuels qui font partie d'un package pour faire passer un message. Dire que c'est du déjà entendu, c'est-à-dire vous n'avez pas lu tous les discours. Ça, c'est de un. De deux, dire que c'est notre ministre Caïku Amba, Wagner, Thérèse. Le discours était à son niveau et que ce n'était pas au niveau de Deus Ex Machina qui est le président de la République. C'est encore faux. Deuxième aspect des choses. Est-ce que le contenu, moi, j'aurais voulu que vous citez, parce que dans l'analyse politique, il faut prendre des paragraphes, même si vous ne pouvez pas prendre tous les discours, mais le point saillant d'un discours politique est analysé selon les paragraphes et que dans les paragraphes, il y a ce qu'on appelle des fréquences qui reviennent. Vous n'y avez pas été. Mais je vais vous donner certaines différences des autres discours, même de l'année passée. Je suis d'accord avec vous quand vous circonscrivez le cadre et que chaque président de la République vient s'adresser au monde et parler de la situation de son pays. Parce qu'il y a des niveaux à ces niveaux-là, parce que nous sommes dans les organisations internationales, parce que nous avons signé un accord de siège avec les Nations Unies. Donc nous sommes, comme on dit, dans le jargon de ces gens-là, un État parti. Donc nous avons le même droit que tous. Parce qu'il y a l'Assemblée Générale et puis il ne faut pas oublier les discours qui est dit à l'Assemblée Générale n'est pas le même qui se tiendra au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organe décisionnel où les résolutions sont pondues. C'est à ces niveaux-là. Si vous entendez, je crois que vous attendez souvent les discours de la RDC, à ces niveaux-là, même avec M. Lutoundo de l'époque, vous verrez que c'est un autre discours. Là, nous sommes en face des traités des dossiers directs avec notre antagoniste, celui qui est hostile à la RDC. Il y a un autre discours. Voyez un peu. Parce que même aux tribus des Nations Unies, c'est le rapport qu'on fait au monde par rapport aux avancées. Même Biden a parlé de son départ et de la génération. Voyez, il fait l'État aussi des États-Unis. C'est tout à fait normal. Mais au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est là maintenant les résolutions sont pondues et vous devez être capable d'avoir un grand lobbying parce que les résolutions s'achètent. Demandez tous ceux qui ont été formés comme internationalistes. C'est là aussi l'argent sort. Les gens croient que c'est au Congo et à l'Assemblée nationale que l'argent est distribué. Certaines résolutions sont achetées à coup d'argent. Il faut convaincre ceux qui doivent voter à coup d'argent aussi. Ce n'est pas seulement les arguments. Maintenant, qu'est-ce que le président a dit que le Congolais devait retenir ? Il est monté au créneau pour dire que la RDC tant que je serai président ne négociera jamais avec le M23 et l'AFCE. Ce discours n'a pas été tenu l'année passée. Voilà la différence. C'est-à-dire nous sommes montés d'un cran. Nous sommes montés d'un certain niveau. C'est pour dire sous ma présidence il n'y aura pas le M24, le M25, il n'y aura pas le M27, il n'y aura pas mixage et brassage dans notre armée, dans nos services de sécurité et dans les institutions. C'était ça le but de Paul Kagame et des Américains, messieurs le journaliste, mon frère en face. Ça c'est une différence majeure que la RDC au travers de son déos Esquimakina a évoqué à la face du monde. C'est pour dire que toi qu'on a une âme telle que tu es avec le fameux Bissimois et la magie des tristes mémoires, c'est fini cette histoire. En fait, le président voulait dire qu'il y a aussi ceux qui pensent que Félix Ridi a changé sa position. L'année passée, il a dit qu'il n'est jamais rencontré Paul Kagame pour négocier, il est prêt pour n'importe quoi. Aujourd'hui, on sent qu'il ne veut plus avec l'AFC et ainsi de suite, mais il est quand même disposé à rencontrer, il a fléchis Paul Kagame. C'est pour cela que je dis que la politique est faite pour les initiés. La politique, il y a ce qu'on appelle l'habitation, c'est-à-dire les contingents de l'heure, les enjeux de l'heure peuvent orienter autrement. Est-ce que Poutine, avec tout ce qui se passe, il s'est dit qu'il y a encore une brèche pour parler avec Zelensky ? Mais Zelensky l'évoque aussi. Voilà. Alors, maintenant, il dit que c'est pour la feuille de route de l'Ouanda. Que nous, la RDC, nous n'avons pas un problème, mais, vous, les Nations Unies, vu les estimats juridiques internationaux, vu la Charte des Nations Unies, il a montré à la face du monde la complaisance de l'organisation des Nations Unies qui devait traiter tous les États au même pied d'égalité parce que le Conseil de sécurité avait évoqué qu'il y avait, ce n'est pas conditionnel, qu'il y a la présence de plus de 4 000 militaires rwandais sur une autre hausse et qu'il n'y a pas de sanctions. Vous voyez le dynamisme dans le discours du chef de l'État. En fait, il expose les Nations Unies à la honte mondiale pour dire, voilà, vous tenez mon dossier avec complaisance. Au moment où il y a un criminel qui tue mon peuple, vous êtes silencieux. De l'autre côté, vous sanctionnez Poutine parce qu'il a agressé l'Ukraine. Cette façon de présenter les choses c'est des points des mesures. Il faut du coup de chapeau au chef de l'État. Avant peut-être d'ajouter quelque chose. Il y a ceux qui pensent que Félix c'est qu'il dit la RDC, on ne comprend pas ce qu'on cherche. Apparemment, on se bloque. Non ! Parce que le préalable de Félix c'est qu'il dit si vous suivez les discours c'est que les militaires rwandais quittent immédiatement les pays. Mais c'est ça ! Alors, à quoi sert le processus ? Non, voilà maintenant le processus. Ici, le préalable des cargaments c'est d'abord accepter des données de comment de militariser le FDLR et après ils vont se... Non, messieurs les journalistes souffrent le dynamisme. C'est-à-dire que dans l'approche il y a l'approche militaire et l'approche diplomatique. Nous avons été à Loanda mais nous avons refusé Les chèques... Non, nous, nous, la RDC nous, la RDC nous avons refusé. Nous l'avons proposé aux DPI mais ça n'a pas... C'est nous qui avons refusé. Ok. Ça, c'est il faut mentionner. C'est pour cela que je salue ces dames. Il a refusé mais à une certaine époque Raymond Chibanda... On ne sait pas ses conchères ? Non, on sait ses conchères et puis on l'a obtenu. Je vais expliquer. À l'époque, Raymond Chibanda nous a foutu... qui ont défavorisé la RDC mais ce qui nous a été présenté on a dit nous mais de l'autre côté sur le terrain des opérations on a récupéré Bakombo c'est-à-dire doucement on est en train d'avancer on est en train petit à petit d'avancer parce qu'aujourd'hui c'est autour de Kewanja qu'il y a des affrontements de Nianzali c'est-à-dire l'armée avec... Je ne veux pas citer l'unité qui est en opération on avance mais de l'autre côté dans le discours du chef il annonce à la face du monde que nous serons parmi les deux pays membres non permanents des Nations Unies à la période de 2026 2027 ça c'est une victoire diplomatique qu'on a arrachée mais... Mais dans ces processus qui piège qui... Non c'est-à-dire que... On sent le réseau déçu Non le réseau déçu pourquoi ? Oui Voilà parce que on dit on sent que... Non c'est les Etats-Unis qui sont à la base des CETT qui ont foutu la merde de Nasa parce que pour les Etats-Unis ici je le dis aux Congolais il fallait que Félix décida décide de négocier directement avec Nanga et ses autres exacolytes et criminels mais Félix a dit non de l'autre côté il ne faut pas oublier parmi les acteurs internationaux puissants qui agissent de manière secrète au travers des Etats puissants il y a des multinationales qui manipulent même l'inquiétude de M. Joseph pendant ces temps-là c'est nous qui perdons le Congolais à l'Est c'est nous nos territoires sont entre les mains des étrangers je comprends ces sentiments maintenant si nous analysons avec émotion nous allons perdre tout repère il y a deux formes de guerre il y a une guerre d'usure tu te décides d'avancer même Poutine croyait à une guerre une guerre éclair aujourd'hui il est dans une guerre mais tous les Congolais attendez j'en arrive ici je parle de ma petite formation c'est-à-dire ce qui se passe à l'Est il faut s'assurer vraiment à l'interne ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas une question d'avoir des armes il faut s'assurer que la qualité de l'homme est bonne pour avancer comment dans un pays sérile toi et moi nous sommes prêts à vendre ces pays à coup d'argent et permettre aux étrangers de venir nous assiéger même au sein de l'armée Mouin de Zang il a évoqué nous avons les armes là vous donnez raison à Martin Faul qui parle de déclamation non lui c'est une démarche ça n'a rien à voir ici je parle de choses sérieuses Martin Faul que je respecte il est dans son théâtre Mouin de Zang il a évoqué oui Mouin de Zang il a évoqué que nous avons une armée plus puissante que l'armée rwandaise mais le problème la qualité de ce qu'il compose le commandement fait défaut donc l'État nous profite pour organiser notre armée c'est à dire il y a deux formes il fallait que je sois seul il y a deux formes on revient si vous pouvez se faire maître Dieu donné vous avez compris que M.Joseph Béza est mieux placé les délinions sacrées il avait beaucoup de choses à me dire alors comment vous envisagez après les discours qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ce qui sera sur le terrain qu'est-ce que la RDC doit faire exactement vous avez un discours qui vous qualifiez des gens entendus est-ce que ça pique qu'est-ce que peut-on à quoi permet la démarche de quelle sécurité après son discours il faut bien me connaître mon cher ami moi je ne suis pas dans les discours farfelus de l'opposition qui souhaite les mal au régime l'échec du régime si ce régime échoue si le Congolais qui commence c'est la RDC c'est la population ce qui va continuer dans sa misère et si nous sommes en train de parler d'hausser le ton c'est pour pousser ce régime à aller de l'avant et à faire mieux s'il fait quelque chose à faire mieux j'ai dit à mon cher co-débatteur nous sommes tous scientifiques vous voulez mais prouvez qu'il est mieux un peu plus scientifique que moi on est tous scientifiques mon cher ami je reste dans notre discours dans notre débat c'est dit déjà vu c'est dit déjà entendu le Congolais a besoin de voir son président être dans dans une posture d'un guerrier quelqu'un qui est prêt à tout pour son peuple si vous avez il faut mettre de côté on l'a vu avec Mobutuka il prenait au duo de la tribune des Nations Unies c'est un autre discours aujourd'hui l'état est affaibli et défaillant et on peut le sentir même lorsque nos autorités sortent ils prennent la parole quand le président le président de la république prenait la parole au nom de tous les Congolais ces peuples qui souffrent ces peuples qui meurent meurent chaque jour donc on n'a pas besoin d'un discours comme si on faisait rapport à tout le monde on demandait de venir à notre secours non il faut une volonté politique je disais il en a confirmé ici mon cher en disant que le Congolais a un problème d'hommes l'état actuel de notre pays la responsabilité incombe à sa classe politique toute tendance confondue toute tendance confondue la situation il a évoqué la situation de il dit que il y a eu du nouveau parce que le président a dit que il ne va pas négocier avec le M23 et non et là c'est le président en a déjà dit plusieurs fois il était où ce n'est pas une résolution qui tombe aujourd'hui c'est déjà vu c'est déjà entendu le Congolais aujourd'hui est déçu de voir nos 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 la classe non 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 notre dénégation à Luanda pour faire quoi vous allez négocier avec quelqu'un qui ait de mauvaise foi vous négocier avec vous refusez de négocier avec le M23 parce que le M23 égale Rwanda mais vous faites quoi avec le Rwanda parce que la négociation n'est pas exclue mais ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez j'ai toujours donné l'exemple de 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 Poutine il y a eu la milice ici Wagner qui a envahi la Russie et était en route pour le Kremlin Poutine a négocié oui ou non mais vous connaissez la suite d'abord c'est pour protéger sa population qui n'est pas ben de sang et puis vous connaissez la suite parce que dans ce domaine là il ne pardonne pas vous connaissez la suite négocier ce n'est pas mauvais mais ça dépend de la position dans laquelle vous allez sur le banc des négociations nous allons sur le banc sur cette table autour de face face à l'autre pays dans quelle position ce sont nos peuples c'est la population qu'on connaît vous voulez dire que l'ARDC se trouve dans un état de faiblesse dans une posture mais ça montre même dans les discours on peut le savoir lorsque nous allons dans le sens disez moi les termes je cherche un terme beaucoup plus approprié pleurnicher j'ai cherché les termes beaucoup plus faire rapport solliciter des sanctions ce qui est normal ce qui est normal mais ce n'est pas à la hauteur des attentes des Congolais et de ce qui se passe à l'est ce qui se passe à l'est nous avons nous avons besoin de je réponds besoin d'un président guerrier ça ne demande pas pour lui d'être militaire il doit être dans cette posture là tout est communication lui je crois qu'il est politologue communique communique à l'époque de l'ancien régime ici quand l'opposition tout simplement mettait l'ancien président mal à l'aise ici on pouvait voir ça même dans sa posture même dans sa posture même dans son accoutrement il pouvait il vous communique déjà quelque chose c'est à dire toutes tes communications moi personnellement comme des millions des Congolais nous malheureusement on est obligé de le dire nous avons été déçus de ces discours on retient quoi de ces discours donc on retient que le président notre président de la république doit faire un peu plus de ce qu'il fait ce qu'il a fait comme discours c'est le même discours qu'il a tenu pendant les 5 ans passés aujourd'hui nous avons besoin d'un discours qui impacte positivement la situation sur le terrain à l'est de notre pays très bien monsieur Joseph on retient quoi avant d'abord des questions d'actualité bon je crois que mon frère le président fait une déclaration il dit je vais faire directement la guerre au Rwanda maintenant j'entre dans le dans le praxicisme en politique directement le président polonais fait le déplacement pour le Rwanda ah oui il tient un discours dans lequel il dit si on attaque le Rwanda nous intervenons militairement la polonais fait partie d'une organisation qu'on appelle l'organisation des traités de l'atlantique du nord ok l'OTAN qui pèse plus de 2000 milliards de dollars de budget pour la défense ok et il est avéré aujourd'hui que l'OTAN soutient le Rwanda ok sur le plan militaire maintenant si tu es président quelle est votre approche de l'autre côté vous faites face à des multinationales qui dans leur il y a même un rapport de Henry Kissinger qui a suggéré à l'administration américaine il faut le dire mais non qu'il faut balkaniser les pays africains en premier le Soudan ça a réussi ils sont en train de voir avec l'Algérie le Mali le Nigeria la RDC mais ce qui les empêche c'est ce qu'on appelle les sentiments d'appartenance territoriale c'est ce que même collègue Brachman avait évoqué parce que les Congolais ils tiennent c'est pour ça ils n'y arrivent pas ça c'est déjà un élan deuxièmement il faut avoir une approche qui fait en sorte que vous ne soyez pas ni ennemi des Etats-Unis ni les rallier maintenant comment faire c'est dans le discours parce que Mouzi est parti très tôt vous savez en tenant ce genre de discours le Mouzi est parti très tôt en tenant ce discours est-ce qu'il est une bonne chose mais non parce qu'on avait besoin d'eux il faut un peu une limite prudentielle surtout quand on traite à ces niveaux là mais ce qui est fait administrer aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier il y a des dimensions ici j'évoque les séquirocrates Nguanda Zamboku à Tumba tout a été fait pour défenestrer mon bout tous les séquirocrates autour de Maréchal lui ont dit négocier avec Laurent Désiré Kabila à l'époque mais les kémois ont refusé ce sont des politiques ils avaient leur calcul mais quand Kisangan est tombé qu'est-ce qu'on a fait ? on est allé vite négocier à Utenika mais c'était trop tard les négociations aussi c'est une arme en politique internationale pour empêcher l'ennemi quand vous évaluez votre force qui est inférieure à l'ennemi pour vous permettre de vous démonter un peu d'un cran dans tout ça on n'a pas le temps d'entrer dans la profondeur mais c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une différence nette parce que le combat se termine maintenant au niveau du discours maintenant nous entrons dans le niveau des lobbying là c'est maintenant madame Thérèse Kaikouamba Wagner qui entre en jeu avec notre représentant au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies parce que ça va tirer à bas les réels nous avons vu le Mali avec la France au niveau du conseil de sécurité c'est en ce moment-là que les cartouches et Bimaka mais au niveau-là nous sommes parce que si vous connaissez un peu les coutumes les cartouches se sortent au niveau du conseil parce que là vous êtes en face de l'ennemi très bien une autre question d'actualité c'est jeudi 26 septembre 2024 marque selon le forum des AS l'ouverture d'un procès historique à la cour des justices de la communauté économique des états d'Afrique de l'Est opposant la RDC au Rwanda à la tête de la délégation congolaise les vice-ministres de la justice et contentieux internationale Samuel Mbemba porte les plaidoyers de Kinshasa déterminés à obtenir la condamnation du Rwanda pour les nombreuses atrocités qu'il est acquisé d'avoir commises sur les territoires congolais monsieur Joseph et monsieur maître des données inavancée aujourd'hui il y a un procès qui s'ouvre entre le Rwanda et la république démocratique du Congo pour les atrocités on parlait ici des guerres ainsi de suite qu'est-ce qu'on peut on note qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès qui s'ouvre bien sûr d'abord j'ai répondu j'ai répondu j'ai répondu j'ai compris que mon co-débatteur a voué que ce régime est faible oui ce régime est faible ça fait 6 ans on nous parle de la montée en puissance de forces armées il a il a évoqué il a évoqué quand le président de la république a évoqué qu'il va faire la guerre au Rwanda il y a le président s'il vous plaît il y a le président polonais qui est intervenu qui a fait la déclaration nous manquons des partenaires nous manquons des partenaires le président de la république on est habitué au double langage le président de la république le président de la république s'il vous plaît le président de la république notre faiblesse c'est quoi c'est parce que c'est notre population qui est meurtrie c'est ça notre faiblesse s'il y avait même une arme qui tomberait à Kigali les discours même de la communauté internationale la changerait ça changerait s'il y avait guerre sur le territoire rwandais que nous soyons en position de force nous soyons en capacité de remporter s'il vous plaît que nous soyons en capacité de remporter la guerre ou pas s'il y a négociation le discours sera autre si le discours sera autre même que ça soit sur les acteurs internes même auprès de la communauté internationale le discours sera autre voilà pourquoi j'ai dit Joseph Kabila tenté vous avez vu des sanctions qui est au centre Joseph Kabila tenté quoi Joseph Kabila n'a jamais et n'était pas dans la posture de faire la guerre au Rwanda Joseph Kabila a été dans l'AFDEL comme un élément l'AFDEL c'était un mouvement rwandais il était dans l'AFDEL dirigé par on doit évoquer comment il a été désigné pour diriger le pays c'est une histoire passée de notre pays c'est une histoire de notre pays aujourd'hui nous avons besoin d'un discours révolutionnaire un discours qui énerve toute cette communauté internationale un discours qui défend les Congolais c'est ce que nous avons besoin nous avons besoin nous ne dépendons pas de la communauté internationale uniquement non non ces discours là le président en a tenu pendant ces 5 ans de mandat passé aujourd'hui le discours doit changer doit changer il nous a promis pendant la campagne il nous a promis ça pendant la campagne alors même si peut-être le moyen ne le permet pas de le livre mais quand même dans les discours on doit sentir que nous avons besoin nous avons d'un guerrier d'un révolutionnaire à la tête de l'état ce qu'on appelait autrefois par vous-même ranger on n'a pas vu ranger à l'assemblée à la tribune des nations unies on n'a pas vu ce ranger là nous revenons sur le procès le procès c'est une bonne chose gagner un procès en est une autre parce qu'il y avait déjà un procès contre le Rwanda et c'est le procès qui a abouti à la condamnation de l'Ouganda à payer et le Rwanda le Rwanda avait sa part de responsabilité malgré sa part de responsabilité la cour s'était déclarée incompétente d'autant plus que le Rwanda n'était pas signataire de l'acte constituant cette communauté régionale j'oublie les noms ça va venir c'est pour cette raison là que la cour s'était déclarée incompétente donc aujourd'hui s'il y a une voie de sortie juridique pour que le Rwanda réponde de ses actes commis en République démocratique du Congo c'est une bonne nouvelle pour tout le Congolais et ces actes là ne commencent ne datent pas d'aujourd'hui ces actes commencent depuis 96 depuis 96 mais la question c'est la qualité de nos animateurs de nos représentants voilà pourquoi j'ai dit que le Congolais le Congolais a un problème d'homme quand on veut toucher à la constitution on peut toucher mille fois la constitution ça ne changera rien sur le terrain parce que le Congolais a besoin d'hommes des révolutionnaires pour débouter cette classe politique médiocre dehors et puis prendre les choses de l'état avec sérieux diriger le Congo avec sérieux pour que ce pays retrouve sa place la place qu'il mérite sur le plan international M. Joseph à vous également comment avez-vous aujourd'hui on parle d'un procès historique entre la RDC et le Rwanda qu'on demanderait que ce soit retransmis même en direct mon frère peut-être il n'est pas en train de se rendre compte de la mutation de la situation de l'Est les choses ne sont plus comme elle était auparavant vous savez que pour votre pour vous rafraîchir la mémoire Sultani Makenga s'est décidé d'attaquer à l'époque de Joseph Kabila il lui a fallu quatre jours pour prendre Goma mais depuis que M. Sultani Makenga le criminel a attaqué avril 2022 aujourd'hui Goma n'est pas tombé donc c'est pour dire que quand vous parlez d'un état en faillite ça l'engage nous avons une armée qui s'est réconçue une armée qui vient pour tous les séquirocrates le disent nous avions à l'époque une armée hétérogène mosaïque et hétérogène or une armée c'est le corps c'est à dire il faut former l'armée de manière républicaine commencer par le recrutement mais aujourd'hui on avait quelle armée on a pris les gens les criminels qu'on a mis dans ces guerres on a pris des crimes donc voyez maintenant c'est une refondation d'une armée nous sommes passés aujourd'hui nous avons plus de 16 000 brigades formées ce qui fait que nous sommes en train de résister celui-là qui a osé aujourd'hui et goma est intact c'est pour dire que quelque chose est en train d'être fait deuxième chose je rappelle à mon frère le statut juridique international de la rdc que toi et moi vous et moi nous ne connaissons pas que eux en 1985 comme ils ont conçu le congo si vous y entrez dedans vous aurez une posture pour comprendre comment gérer avec ces gens parce qu'ils ne sont pas des enfants de coeur monsieur Albert Einstein l'a dit à Roosevelt bon parlons des East African Community aujourd'hui les gens donneront raison à monsieur Félix Tshiseké de Chilombo avec nos opposants qui nous ont chanté que c'était une mauvaise idée d'entrer à East African Community mais aujourd'hui avec des instruments juridiques internationaux liés à l'EAC nous pouvons rester en justice contre le Rwanda c'est ce qui est fait la qualité ce n'est pas le vice parce qu'on a évoqué le vice-ministre qui conduit de la délégation mais on a des avocats généraux de la République qui font qui vont faire le travail nous avons connu de monsieur Karl Alachibang le professeur qui a conduit le procès ils sont nombreux nous avons Kangoudia il y a des avocats qui ont étudié qui sont rompus qui sont capables de défendre la République il ne faut pas voir le vice-ministre parce qu'il avait parlé de deux mots et j'étais un atome sur sa formation non il ne faut pas être aussi de mauvaise soie comme l'a évoqué le professeur Kambay Boach la mauvaisité du coeur comme ça avant de compter avec mes maîtres de données nous avons fini est-ce que votre régime va réduire au silence les opposants pardon votre régime baptise sauf Félix qui dit est-ce qu'on va réduire au silence les opposants on prend les cas de tout ce qu'on a nous avons assisté hier je ris beaucoup quand on évoque ça peut-être que les gens ne se rendent pas compte du changement les opposants sont arrêtés en cascade j'en arrive parce que moi je suis parmi les personnes mieux placées de cette république aujourd'hui si tu ouvres non 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 c'est faux pour évoquer ce genre de dossier parce qu'on en a souffert dans la chair nous on était pistés arrêtés à la nerf et je ne vais pas citer des gens la nuit vous venez comme ça on décide de qui va mourir aujourd'hui et on vous égouille on ne sait pas j'ai des amis qui ont les familles n'ont jamais retrouvé des corps surtout à la période de 2015 2016 c'est la période la plus difficile pour ce pays en termes de droit de l'homme fausse commune de Maluku Kamwenansapu et les autres vous connaissez un certain Armand qui n'a jamais été retrouvé parce qu'il a jeté seulement une pierre au cortège de monsieur Joseph Kabila aujourd'hui sa famille en Belgique n'a jamais retrouvé des corps voilà pourquoi votre candidature au conseil non ça c'est un complot si on avait le temps non non si on avait le temps si on avait le temps j'allais dire aux Congolais mais même la fondation Clinton qui est une organisation criminelle qui a soutenu Kagame depuis 1997 va en guerre contre nous mais en réalité c'est le Rwanda il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a des opposants et Franck Diong avec le petit 20 000 dollars qui a été donné et il a été écoutez monsieur le journaliste il y a des bavures je reconnais même aux Etats-Unis en France les gilets jaunes il y a eu des bavures mais pourquoi on n'a jamais indexé ces gens-là qui ne respectaient pas le droit de l'homme est-ce qu'il y a une loi qui dit que les opposants ne peuvent pas être faire l'objet de poursuites judiciaires parce qu'il a quel est le statut juridique d'un opposant Congo est-ce qu'il a des immunités est-ce que monsieur vous savez là où j'ai dormi est-ce que vous savez chacun d'entre ces gens-là là où il dorme et qui il fréquente je ne suis pas de ceux-là qui soutiennent les arrestations mais il faut analyser chaque cas de manière objectif vous verrez que ces gens ne sont pas innocents et sous Félix c'est ce que dit vous avez entendu tout ce qui se passe comme mot interrogatoire dans des quelles interrogations vous voulez parler déjà qu'il y a là c'est une histoire vous l'avez évoqué des éléments à notre position aujourd'hui déterminent parce que si on avait voulu en parler que ce monsieur monte ok il serait même en contact avec certains ambassades en salissant son image de prestige pour quelques miettes de dollars et j'étais en atteinte à un régime c'est faux monsieur le journaliste dites à monsieur les révélations sont graves dites à monsieur le journaliste laissez-moi 10 secondes je vais donner un fait saillant un homme normal si on le touche comme on l'a touché vous ne serez plus normal toute votre vie vous porterez des séquelles à moins que vous le fassiez volontairement mais si on vous y obligez vous ne serez plus la même personne monsieur Jacques Indala avec comme avocat monsieur Diakissi ok et les autres monsieur Jacques Indala à l'époque président d'ensemble judoka de surcroît intellectuel il y a même cette attribution que je parle attribuer à monsieur Jacques Indala c'est trois ans après qu'il révèle qu'il a été violenté sexuellement pour son honneur c'est faux moi j'ai été avec monsieur Jacques Indala il y a trois quatre mois quelque part vous ne sentez rien à lui qu'il a été violenté de la sorte moi je connais quelqu'un je ne vais pas citer le nom pour l'honneur il y a une dame qui a révélé c'est une affaire entre cette dame là elle vient de parler encore de monsieur Isidore Kwanja qui serait l'objet de la même donc vous voyez déjà que moi j'interpelle le service non j'interpelle le service à fermer la bouche à cette dame qui est payée pour saluer l'image du régime il y a même beaucoup à dire on rétient quoi terminé seulement non c'est pour dire pour aujourd'hui on rétient quoi pour aujourd'hui il faut rétenir de la culture politique de Félix même des solidications il ne peut pas donner l'ordre de qu'on tue quelqu'un ni le violenter quel que soit le cible mais il peut arriver que les services aussi dans leur travail commettent des bavures et des ratés dans les règlements des comptes de ci-dessus ça dépend à un certain niveau que ce soit donc voilà un peu ce que je peux dire tout ce qui se raconte sous Jacinda là on a des éléments que c'est un théâtre monté de toutes pièces on va en parler en profondeur ramenez-moi la semaine prochaine très bien maître des données merci d'avoir répondu à notre invitation on rétient quoi pour aujourd'hui on rétient que le gouvernement est en train d'accorder la liberté de désenroger la prison en accordant pour certains la liberté provisoire mais Kabound Jean-Marc Kabound dont les conditions sont réunies il y a une condamnation définitive il a purgé au moins un quart de sa peine il est encore resté là-bas la loi doit être la même pour tout le monde ça je suis d'accord par exemple la loi doit être la même pour tout le monde de la même manière qu'on libère les autres on doit examiner aussi ces cas j'ai plein de cas de Sédricouni Sédricouni on a des choses à lui reprocher nous sommes moi je prends toujours l'instauration effective d'un état de droit un état dans lequel les libertés fondamentales sont garanties mais ces libertés là fondamentales ne signifient pas libertinage si la justice a des choses à lui reprocher on peut lui accorder ne serait-ce la liberté provisoire je retiens on retiendra de mon passage ici que le discours de notre chef de l'état du président de la république du haut de la tribune des nations unies n'a pas été à la hauteur des attentes des congolais et n'a pas ne reflète pas la situation réelle donc la situation réelle de notre pays il n'a pas été les rangeurs les rangeurs que l'IDPS nous a toujours nous avons besoin de se voir maintenant là on peut on pouvait parler de Chilombo on pouvait parler de Fadji Betton Fadji Betton tout ça maintenant là pendant son deuxième mandat nous avons besoin de voir notre président s'est comporté en rangeur comme il a toujours on nous l'avait présenté par l'IDPS merci beaucoup maître des données merci beaucoup monsieur Joseph Fundenza à vous également chers internautes et téléspectateurs c'est ici que nous mettons un terme merci magazine les rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien au revoir